Musique Après la sortie de mon premier documentaire Partir n'est pas impossible J'avais tout La gloire Oh c'est le cas de Compostelle Vas-y fais la photo ! L'argent Mais... mais vous êtes pas Stia Julien ? Oui ? Cela est vrai ? Et les femmes ? Surtout les femmes ! T'es le mec de Compostelle ? Moi ? Moi aussi ? Moi aussi ? Moi aussi ? J'étais devenu le king du game The top of the hill Avec l'argent des abonnés Oui vous ? Que je me suis fait en postant le documentaire J'avais littéralement le monde à mes pieds Et les 4 en postant Deux ans plus tard Je suis de retour pour encore plus de pimp Encore plus de puissance Et je peux vous dire que personne Ah bah non ! Je suis toujours dans ma chambre en fait Ouais donc comme je te disais je trouve ça pas mal pour démarrer Faudra vraiment qu'on trouve un titre quand même Ouais je sais J'arrête pas d'y penser mais j'ai pas d'inspire Tu veux dire autant que faire une mise en abyme aboutissant à un flashback Donnant l'illusion de la recherche de l'appellation d'un projet Recherche déjà faite avant même le début du projet sus-dit ? Ouais c'pas fou mais elle pète bien l'intro non ? Ouais J'aurais mis plus de chatons et d'explosion Bah attends ça peut pas ranger ça J'étais devenu le king du What the fu- Mouais J'ai jamais été très fort en truc qui explose Et comment on peut l'appeler du coup ? Bah euh déjà Ce que les gens ne sachent pas forcément c'est que c'est un docu bordel Donc faut trouver un titre, une appellation qui fasse les deux Mouais non faut que j'arrête Ce qu'il faut surtout c'est que les gens comprennent que c'est la suite spirituelle du premier documentaire Partir n'est pas impossible Et que tu reprends la route là où tu t'étais arrêté Partir n'est toujours pas impossible Mais que tu finis quand même deux ans après le premier voyage Euh Partir est tellement pas impossible que la preuve on vous a continué les bails en en faisant un documentaire Docu bordel Docu bordel ouais Ouais ou un truc un peu plus long Oh du genre Mouais Enfin déjà qu'on m'avait reproché que sur les chemins de vos rêves partir n'est pas impossible c'était déjà assez long à retenir Là je pense que les gens retiendront que le 3K Donc plus court Plus punchy Un retour Deux amis Une rando Un défi Un chemin Une routine Des rencontres Des galères Qu'on a quand même Voulu faire Une longue marche Qui nous élève Dans marcher Qu'on en crève De retour Sur les chemins Les chemins De vos rêves Ouah Bon ça fait plaisir de reparler de voyage comme ça on se sent comme à la maison Ouais enfin vu qu'on est chez moi Enfin bref bonjour à tous Bastien Julien j'ai fait un gros voyage vous le savez sûrement déjà vous êtes venu pour ça et puis de toute façon vous avez vu le premier documentaire Bon alors on va pas traîner vu que c'est quand même assez long comme truc Eh 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 Tu... avant tu veux pas faire une mise en contexte plus complète que ça ? Poffe euh oui je vois ce que tu veux dire mais euh depuis le temps les gens ils connaissent les histoires non ? Bah pas tous hein Bon bah voilà moi c'est Quentin Mayol et je suis relativement prisonnier Je suis très très content d'être aujourd'hui en compagnie de mon ami De mon meilleur ami de mon meilleur ami de tous les temps Posse bêtisant s'il te plaît Allez quoi on est parti d'un commun accord pour une aventure fantastique qu'est la continuité de mon premier voyage soit Montpellier lourd à pied en un mois en 2013 On va pas épiloguer là dessus ça fait deux ans qu'ils sont censés le savoir ces espèces de... Je vais pisser Rejoins le club Il faut surtout pas le contrarier C'est une assez bonne journée je trouve qu'il est plutôt de bonne humeur Qu'est-ce qu'il y a ? Tu parles à qui ? Et non rien ! Attends attends je vais leur faire ça bien Au départ de mon voyage en 2013 la première chose qui m'est venue à l'esprit était cette sensation de liberté Partir de la grande ville à côté de laquelle j'ai grandi pour entreprendre une partie de ces chemins tant espérés Pour au final en sortir mon premier documentaire que j'ai modestement réalisé à 18 ans Yeah I'm a fucking genius Emplissez mon cœur de joie Si bien qu'au terme de ce périple It was the ultimate fucking challenge of my life you know I hope you understand Mais non mais Bastien pourquoi tu parles en anglais ? Ça a plus aucun sens le projet là Mais c'est pour faire comme dans les grands documentaires américains Moi je suis là et tout je veux que ça se passe bien Et toi tu gâches tout comme ça là Mais bah tout je gâche tout Oui ! Oui tu gâches tout Oui ! Ah mais va te faire... Bim ! Paf ! Bram ! Mange toi donc ça Tu vas voir ce que tu vas prendre Aïe ! Ah ouais non ! Ça fait mal ça Si tu t'attaques à ça Il va où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce qu'il est ? Oh non mais pas le chat ! Mais les gars on avait dit pas le chat ! Ah ouais non mais non mais moi je peux pas traduire ça au bout d'un moment C'est bon Un petit café ? Allez s'il te plaît ! Un peu de sucre ? Mais non je vais arrêter Non non ! Ils en sont où les deux là ? Je sais pas ! Je crois qu'il y en a un qui s'est fait péter le poignet Mais je t'ai pas raconté ce qu'elle a fait Martine au travail Qu'est-ce qu'elle a encore fait celle-là ? Elle a renversé les seaux La salope ! Je te jure elle passe son temps à renverser les seaux Non mais je crois qu'elle a un problème avec nous C'est pas possible ! Non mais j'en peux plus je la supporte plus au travail Mais tu sais quoi elle est version ça doit être ça ! Ouais je vois le genre Mais tu sais qu'elle est allée se plaindre hein ! Agent Marc ! Bah oui ! Elle passe son temps à faire ça ! Elle passe son temps à faire ça ! Non mais je te jure ! Ça va pas se passer comme ça ! Moi je vais aller voir la direction ! Ouais bah je viendrai avec toi ! T'as vu ce que je me suis acheté ? Moi c'est trop mignon ! Bon ! Excusez-nous pour cette petite négociation Mais tu vois que je leur dise quoi aussi ! Les gens ils sont censés avoir tout vu du premier documentaire ! C'est pas ma faute ! Ils l'ont pas fait avant ! Bah je sais pas moi ! Ce que t'avais fait dans le premier c'était bien ! Ils avaient kiffé ! Quoi les trois parties là ? Préparation, voyage, message ! Bah ouais on peut faire ça ouais ! C'est redondant ! Mais c'est redondant ! Ça te saoule mais t'imagines pas à quel point ! Ok ok je vais te le faire ! Alors euh... Partie 1, préparation ! Théorie de la meilleure bibine ! Ouais ouais c'est bien ça ! Euh... Comment voler tout votre argent ! Et surtout, surtout ne pas oublier ! 10 sports extrêmes au niveau des sous-parties ! Très marrant oui ! Comme si on pouvait faire quelque chose autant à côté de la plaque Alors qu'on est redevable ! Ce qu'il faut savoir c'est que l'élaboration du projet Retour sur les chemins de vos rêves a été le fruit d'une longue et intense réflexion de notre part ! En effet ! Nous avons réfléchi pendant des années afin de prendre cette décision délicate pouvant à tout moment... Non, en vrai ça s'est passé comme ça ! Hum... Attends ! Et t'sais là, les gens ils viennent de... Kiffer Broken ! Et... T'sais, ça parle de rêve et tout ! Et euh... Et à ce sujet là j'ai juste pas envie de m'arrêter là quoi ! Tu me passes une autre bière s'il te plaît ? Ouais... Y'a toujours cette frustration intrinsèque que je garde depuis le début... Wow ! Euh... Ce truc qui... Après tout ! Qu'est-ce que j'ai vraiment accompli depuis 2013 ? En gros ce que t'es en train de me dire c'est que t'aimerais bien finir les chemins de Compostelle, c'est ça ? C'est ça ! Viens on le fait ensemble ! Ok ouais ! Yeah ! Non, 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 non ! Tu refiles la télé, commande-toi et tu sors de mon cadre ! Allez ! Oust ! Oust ! Oust ! Impossible ça ! Bon ! Donc au prix de cette intense réflexion comme vous avez pu le voir, ça nous a pas pris longtemps pour décider d'une nouvelle date théorique et refonder un nouveau projet ! Et qui de mieux que le Cap Jeune pour refinancer un voyage comme celui-là ? Et d'ailleurs vu que votre avis compte beaucoup pour nous, nous allons tout au long de ce docu-bordel recevoir des intervenants sur Skype pour qu'ils puissent nous faire part de leur impression sur ce projet et qu'ils puissent poser leurs questions ! Bonjour Eglantine B ! Quelle est ta question ? Oui, ce serait plutôt une réaction par rapport à ce que vous venez de me dire ! Le voyage, le Cap Jeune, tout ça... Oui, tout à fait, c'est dans le thème en plus ! Tu peux y aller Eglantine ! Je voulais vous dire que c'est dégueulasse ! Vous prenez l'argent, des impôts, l'honnête contribuable crève à petit feu ! Et vous vous servez de ça pour financer vos vacances ! Je vous promets que si je vous retrouve, je vous... Et c'est ainsi que s'achèvent les impressions d'Eglantine et que s'achève également cette idée d'émission ! Le principal problème étant qu'on pouvait pas faire la même chose que le premier doc, mais que je voulais que ce soit quand même sa suite. Il y avait plein de trucs que j'avais déjà dit, il fallait aborder d'autres thèmes, et puis surtout on allait devoir bosser à deux vu qu'on a demandé un financement mutuel. C'est à partir de là qu'on a eu plein d'idées. Et le plus important... ... 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 Salut Quentin, j'ai pensé à un truc pour le doc, alors en fait j'avais pensé que tu m'aurais foutre un galerie dans une tarpacule, oui si tu veux ouais, non génial, génial. Salut Quentin, alors j'ai pensé à un truc vraiment, on pourrait vraiment faire un de ma mère. Ah pas mal, t'es d'accord avec moi ? Ah c'est sympa. Oh c'est délire Oui Tout à fait Oui Apporter des radis Bonsoir, il me faudrait une pizza Goût enfant extra large avec du Nutella sur une moitié Alors vous voulez une margarita Et une calzone, c'est bien ça Parce que j'avais pensé sur un super truc Baisse moi Allez, mais rentre Salut Quentin Donc alors du coup, j'ai pensé vraiment Que le truc de prendre une poubelle Ce serait peut-être pas suffisamment Donc au terme d'une longue confrontation d'idées A base de débats et moules de discussions Petite astuce, répondez-lui Oui à une idée sur deux, ça donne l'illusion De vous intéresser On a finalement déposé un dossier assez solide Pour qu'un beau matin, on nous appelle pour nous dire Que le conseil général de l'héros nous avait accordé Pas loin du maximum, encore une fois On a donc eu 800 euros chacun Soit 1600 euros pour deux Mais ne vous inquiétez pas Comme vous pourrez le voir dans le documentaire On en a fait bon usage A partir de là, on avait donc prévu de partir début juin Pour être de retour fin juillet Grâce au prix gagné pour mon court-métrage Broken 200 euros 200 putain d'euros pour un truc de 3 minutes Je comprendrai jamais J'ai pu me faire un petit plaisir Pour voyager dans les meilleures conditions Ouais, il est vraiment temps que je me rachète des chaussures moi Perso, je trouve ça pas mal Et en attendant le versement On a quand même fait 2-3 bails Pour bien se préparer Alors, on est à 6 jours du départ Et comme vous pouvez le voir Du coup, on bosse dur Pour vous offrir un show de qualité Putain, je suis encore mort Je raje le quitte Je raje le quitte Tantin, est-ce que tu peux me montrer Ce que tu as dans ta main C'est aussi un petit bout de papier Qui dit que j'ai actuellement Plus de 1000 euros sur mon compte Ce qui est très rare Ce qui fait qu'on a des billets verts Soit millionnaire Oui ? Moi j'ai des billets Billets, billets, billets J'ai des chaussures Elles sont belles Ouais, elles sont bien Très marron Très randonnée Par contre, je vais me déshabiller Vite ! Oh my fucking god Il ne fait plus ça devant une caméra On peut voir, hein ? Le premier, voilà En 44 Oh ouais, je suis désolé Là Et la caméra, c'est obligé ? Oui ! Toute la misère du monde ! C'est à quel rayon la dignité ? Parce que je crois que j'en ai plus Ça va ta tête ou pas ? Niveau largeur, ça passe Ça c'est obligatoire, mon Dieu Après voilà, le bon de vous est mort C'est pas bien grave Non mais bon, ça va T'as nu, il sera sauvé C'est ça qui est bien Il a une jolie tête Il a une jolie tête Regarde Donne-moi ça Bon, bah évidemment, on vous a pas fait toute la séquence où on vous présente les équipements Parce que bon, bah c'est pas comme si j'avais déjà fait un documentaire pour ça Mais en tout cas, on en a bien chier pour faire les sacs Résultat Résultat Voilà, on en est là On a à peu près tout mis Vous pouvez remarquer tôt Notre mascotte qui nous accompagnera tout du long On se dit qu'un taureau en Espagne, c'était d'occasion Du coup, est-ce que tu es content de ton sac, toi ? Très, très Bon, quelque chose à ajouter ? J'ajoute Ah oui, c'est bien ça Sur ce premier jour, il n'y avait pas de départ à l'aube Il n'y avait pas ce sentiment que le soleil se levait pour nous comme j'avais pu l'avoir en 2013 Alors bon, là ça ne semble pas évident comme ça, mais on vient à peine de se réveiller C'est le jour J Le jour du départ Et c'est vrai que dans Partir n'est pas impossible, je disais qu'il y avait un petit peu des difficultés à se réveiller Enfin, même à dormir en fait le jour du départ Et là, du coup, ça s'est passé comment ? Ah, dormir impeccable On est très serein On en déplaise à tous ceux qui ne cravit pas en nous Donc les rageux Ceux qui n'aiment pas cru en moi Bien dormir et se réveiller à 10h du matin comme si une routine reprenait Bastien, dis-moi, est-ce que c'est la hype ? Oui, effectivement, Quentin, nous sommes en direct des chemins de con... Ah non Ah bah non Ah bah... Ah, effectivement Ouais, non, parce qu'en fait, notre train, il est à 10h57 Donc du coup, on va juste retirer C'est bien quand même, hein ? Oui ! Et je suis content parce que la madame, elle s'est marrée Elle va être dans le docu, elle ne sait même pas Coucou madame, vous voyez ça rétrospectivement ? On est désolé aussi, hein ? Pas moi Il y avait évidemment certains soulagements à partir Comme se dire qu'on n'allait plus devoir subir le bruit des camions et des voitures pendant plus d'un mois Quentin ? T'entends tout ça ? Ouais ? Barrons-nous de cette ville Putain, ouais ? Mais malgré ça, les sensations étaient bien différentes Comme le fait de partir avec mon meilleur ami Je me souviens, sur le chemin pour la covoite J'arrêtais pas de te répéter Non, mais pour moi, on va juste passer un long week-end à Montpellier, quoi C'est pas possible Et il l'a répété Longtemps Très longtemps Et très souvent, putain Donc là, en fait, on prend nos biais Ah bah non, ah bah non, pardon Attends pour moi Je me rends pas compte qu'on est en train de partir sur les chemins de Compostelle Ces chemins que je rêvais de revoir et d'arpenter depuis 2 ans Et ça, malgré le sac de 15 kg sur le dos Ouais, non, parce qu'on s'en est rendu compte à la gare quand on a pesé les sacs Parce que, t'sais, il y a une balance pour peser les sacs des voyageurs En fait, on n'a pas réussi à rendre ça plus léger du tout J'avais un sac au final de 17,5 kg sur le dos Et Quentin avait un sac de 15 kg Tout en comptant le fait qu'il allait devoir transporter la bouche Nous voyons donc Quentin qui galère avec son sac Ça galère Ouais Parce que ça, petite leçon pour toutes vos randonnées Vous voyez ce truc, sa ceinture là Et ce truc, et bah en fait, c'est ça qui doit supporter tout le poids Et non les épaules Bon, sinon, Montpellier, qu'est-ce qu'on fout ? Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Alors, qu'est-ce qu'on attend déjà ? Et surtout, là, qu'est-ce qu'on fout ? Et on va prendre le tram Pourquoi ? Ah, je sais pas Pour avoir un covoiturage D'accord, on va où ? Au bout du monde Non, jusqu'à Lourdes Non, mais on va à Odysséum, surtout Odysséum, covoit Et puis, on a 5 heures de covoit à faire Parce que voilà Oui, mais Bastien Pour faire un vrai voyage T'aurais dû te retaper la route, Montpellier Lourdes à pied Bah non 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 Donc voilà Bon, à tout de suite Le covoiturage changeait pas mal de choses Ça donnait un peu le sentiment de se faire parachuter au milieu de nulle part Et que le temps s'était arrêté pendant 2 ans Et que les chemins m'attendaient de nouveau Bah en fait, le truc m'a vraiment frappé Quand on s'est fait parachuter au bord de la route Comme ça, au milieu de nulle part Avec le petit sentier qui s'enfonçait dans le sous-bois Là, j'étais en mode Ok Là, ça commence Donc en gros, on nous a déposé tout là-bas On se met en route jusqu'à Bartres Qui n'est pas exactement Lourdes On est parti pour 11 km Tantin, tes premiers pas sur Compostelle Sachant que tu viens d'en faire à peu près 25 C'est sympa Moi j'aime bien On verra quand il y en aura 1000 de plus Ou 10 000 Ou 25 000 de plus Let's go Ouais, parce qu'avant Lourdes Je voulais qu'on repasse sur Bartres Qu'on reprenne nos marques et tout Avant de direct entamer sur Lourdes et l'inconnu Ce qui fait que pour arranger notre conducteur On lui a demandé de nous laisser là Au milieu de la route Tout en s'assurant que là où il nous laisse Ça faisait partie des chemins Hé Bastien Ouais T'as vu, c'est dingue Ici, il y a un champ Et là, hop, contre-champ La sensation de redécouverte Dans l'environnement familier Mais que j'avais quitté il y a deux ans Cette paysage, cette sensation Je redécouvrais tout petit à petit Et du coup, je me la pétais En faisant pas à Quentin De tout ce que j'avais pu voir, vivre Précédemment C'était une très bonne reprise de marque Ou même explorer un peu Découvrir des trucs que j'avais éclipsé Dans mon précédent voyage Comme la découverte de ce petit dolmen par exemple Fais-t-il de pas manger ? Oh bah... C'est pas drôle Quentin, du coup, il s'est passé quoi là ? Ben, il s'est passé qu'on a marché Pendant à peu près, quoi, deux heures ? Voilà, un truc comme ça Et sur le bord d'un chemin Au loin, on a aperçu un camion De type haut comme ceci Et des gens Des gens Et un putain de stand de ravitaillement Parce que pourquoi pas ? Rien que pour nous Parce qu'on pèse dans le milieu En fait, apparemment, il y a des centaines de personnes Qui vont arriver par là-bas Donc le premier est arrivé d'ailleurs Bonjour Il y a des trucs pour les accueillir Du coup, on pique allègrement Ah bah, voilà Ça commence à arriver direct Voilà, premier jour Premier truc qui nous arrive C'était ça Bonjour Sinon, la montée, je les ai tracées Pas que l'instant Félicitations Le monde saura que ton expo a été accompli Je mange des fromages Ah, le stand de bouffe Cette probabilité de tomber sur un événement unique Qui peut arriver que sur le chemin Dès les premiers jours de voyage Je vous jure, j'étais au bout de ma vie, quoi C'était vraiment n'importe quoi Je dois reconnaître que ça faisait une super intro Pour un périple de 50 jours Par 13, c'était important pour moi Ma dernière soirée en 2013 Ça devait être notre première soirée en 2015 Ça pouvait pas être autrement J'ai même mis un point d'honneur À ce qu'on se retrouve à dormir Dans un endroit tout particulier Bastien Ouais Pourquoi tu m'as menti ? Pourquoi t'avais dit qu'on partait pour des vacances d'été Et tu m'as rendu amnésique ? Parce que là, du coup, c'est l'automne en fait Ah ouais, effectivement, c'est pas joyeux comme temps N'empêche que bonjour à tous Pour cette belle matinée Devinez où est-ce qu'on se trouve ? Ouais Ouais, pour ceux qui auraient vu Partir n'est pas impossible On se trouve exactement au champ de l'avant-dernier jour Où, je vous rappelle que nous avions trouvé Un tissu pile à la bonne taille Oh ! Un bâton ! Ma maman, on l'a appelé au téléphone Vous devriez planter un drapeau Donc trouvez-vous un bout de tissu, un bâton Et du coup, eh ben, vous ferez un drapeau avec vos noms Et vous le plantera en haut de la montagne N'empêche que, putain, c'est bien grisonnant comme truc, hein Je rappelle qu'on est fin juin C'est quand même pas joyeux Moi, je propose qu'on aille demander aux gens ce qu'il se passe Au niveau de la météo Et même, en général, leur demander quels sont les bails On pourrait demander à qui ? Je sais pas, on se ramène dans une ville Et il faut demander à des passants Et... C'est parti ! 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 Ouais... C'est bien ! C'est très très la religion J'adore ce que vous faites ! Ouais ben attends, j'ai un autre truc à te montrer Des trucs pour récupérer de l'eau de la source Il y a du bidon et tout, tu sais Oh, mais genre c'est bien porté ! C'est effrayant ! Le moment que nous attendons le plus Regarde ça, là-bas ! Ah ! Vas-y vas-y ! Ah oui, c'est un distributeur. Ah ouais, ça va confirmer ce que je pensais. Cette ville me fait peur. Ouais, mais il y a des pâtes de fruits. Nazareth. Nazareth ! Triple zéro avant moi-même, photo. Tu sais qui c'est, wesh ? Sérieux, il y a un truc à compenser. Ce qui est à compenser, c'est la peine du seigneur, putain. Ouais, mais le mien, il est plus long. Ouais, mais le mien, je peux le toucher avec ma langue. Mais arrêtez avec vos chapelets. On fous, c'est toi qui est responsable de ça dans le dockier. C'est un peu blasphème ou pas ? Ouais, genre c'est carrément blasphème. C'est important. Au moins, il y en a pour tout le monde. Ouais, c'est chiant. Ah, c'est ça qui est bon, quoi. On va tabasser un mec avec ça. Je vais te mettre un cierge. Ah, c'est marrant, ça. Tu sais, ça fait des coqueux. Ah, et je précise qu'à côté de ça, nous avons ça. Qui est, on va dire, le magasin de luxe de tout pèleran qui se respecte. Putain. Il y a tout ça. Toujours. Il y a tout ça. Sérieux ? Sérieux ? Putain, ça part en mode somewhere over the rainbow ? Ah ouais. Putain, je crois qu'ils vont à Poudlard. Pourquoi ? Avec l'écharpe et tout. C'est trop mignon. La meuf qui a des sous-titres autour de sa tête. Elle était trop en avance sur son temps. Grâce. Au moins, elle matait du VOST. Ça, c'est du roleplay. C'est un miracle, la machine à coudre est actuellement possédée par le démon. Bah du coup, c'est un miracle. Si, ça dépend de quel point de vue tu te blasses. Non, ça passe. C'est-tu derrière avec ses cheveux longs et ça bat ? Jésus, 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 prie, Jésus, crie, oh ! Prie, prie, oh ! Prie, prie, Jésus, 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 crie, Jésus, prie, Jésus, crie, Jésus, prie, Jésus, crie. Lourdes. Pour Quentin, qui est un athée convaincu, qui ne croit en aucun concept de dieu, de religion ou de miracle quelconque, j'étais super impatient de voir sa réaction par rapport à cette super grande ville et surtout ses deux côtés. Le côté merchandising, avec leurs milliards de magasins, d'hôtels, de restaurants, vraiment les trucs à outrance. Voilà, donc on assiste au début d'une nouvelle guerre sainte. Non, mais c'est quand même abusé, les cierges de huit pieds de long qui se tapent les mecs, quoi. C'est n'importe. De l'autre, ce côté pieux, très touchant, avec des milliers de gens qui viennent dans cette ville chaque jour, un petit peu en pèlerinage, tout comme nous. Bon, Quentin, du coup, avec tout ce beau monde, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas au moins une personne qui ne connaît pas les bails ? Écoute, on va voir, mais j'espère. Bonjour, alors je suis donc en recherche... Excusez-moi, je n'avais pas pris mon micro. Alors, comment ça se reste, André-Gi ? C'est bon, on est en duplex, tu peux y aller. Tu me cadres ? C'est bon, je t'ai. C'est bon, je suis bien. C'est bon, on est en direct, tu peux y aller. Je suis donc en recherche de la découverte des vraies bails. Nous sommes donc à Lourdes, à côté de la basilique, à côté de la grotte qui est juste derrière nous. En direct de la grotte que tout le monde en vit. En direct de la basilique de Lourdes. Et nous sommes en compagnie de charmantes personnes. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots ? Je veux juste vous dire comment vous vous appelez. Région de Freulge. Région de Freulge, d'accord. Région de Blangy, sur Terre Noëlse. Oui, tous les deux, bien sûr. D'accord, comment vous vous appelez ? Je suis en frère Sarah. Sarah, d'accord. Moi, je m'appelle Yuka, du Japon. Donc, vous venez toutes les deux du Japon ? Oui. D'accord. Est-ce que vous pourriez vous présenter à la caméra ? Bonjour, messieurs, oui. Je suis très croyant. Si je suis ici, c'est parce que j'ai la foi et je viens très souvent. Mais du coup, vous vous appelez comme ça ? Non. Allez, je donne mon prénom. Allez, votre prénom. Rémi. Rémi. Rémi, t'es vous ? Et vous, Gérard ? D'accord. Comment vous vous appelez ? Morissette. Morissette, d'accord. Enchanté, Morissette. Et comment s'appelle ce petit bout de chou ? C'est mon arrière-petit-fils, Léandre. Votre arrière-petit-fils ? Arrière-petit-fils. Je les ai baptisés en français. D'accord. Et du coup, pourquoi vous êtes allé en France ? Parce que c'est très bonnu. D'accord. Et j'ai une soeur qui est un peu malade. Et je pourrais... Je vais se demander un miracle. De l'eau et. D'accord. Première question. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Lourdes ? Toujours, je vous l'ai dit, j'ai la foule. Je suis très croyante. Tout jeune, j'étais baptisée, j'ai fait ma communion. J'ai toujours cru beaucoup à la Vierge. D'accord. Et la Vierge, c'est quelque chose d'important pour vous ? Ah, c'est important. Alors, nous voulons vous demander si vous connaissiez les bails, en l'occurrence. Les bails ? Non. Essayez de parler bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, oui, plus dans le micro. Non. D'accord. Est-ce que vous savez, objectivement, quels sont les bails ici ? Ce qui se passe actuellement. On est en recherche des vrais bails pendant la journée. Alors, deuxième question. Est-ce que vous savez un peu ce qui se passe ici ? Oui. Vous voyez ? Alors, que se passe-t-il ici ? Tout ce qu'on recherche. Il fait difficile d'expliquer parce que pour moi... Non, mais parce qu'en fait, nous, on est nouveau, on ne nous avait pas dit qu'il y avait réunion. Oui. Il y a des réunions, il y a des vrais. Réconciliation et le pardon. Qu'est-ce que c'est la réconciliation et le pardon ? C'est la confession. C'est la confession. Expiés, c'est fort. En gros, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des milliers de personnes qui viennent ici ? On ne nous a pas prévenus, on n'a pas eu de mémo. Désolée, je n'ai pas compris. Pourquoi il y a autant de gens ici ? Ah, parce qu'on a le droit à l'histoire de sa mère. D'accord. Et la vie, elle était là. Encore quand il était petit et la vie. Qu'est-ce qu'est la vie ? Les Français veulent savoir. La Vierge Marie. La Vierge Marie ? Oui. Vous qui vous y connaissez très bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'ampleur de ce qui se passe ici ? Je crois que c'est mondial. Il y a des gens de tous les pays qui vont venir le 15 août. C'est la plus belle fête de l'année. C'est la fête de la Vierge Marie. Et dernière question, si vous deviez résumer la ville de Lourdes en un seul mot de trois syllabes, quelle serait-il ? Et si vous deviez résumer la ville de Lourdes en un seul mot de trois syllabes, quelle serait-il ? Si vous deviez résumer Lourdes en un mot de trois syllabes, quelle serait-il ? La poulot. La poulot. La croyance. Croyance ? D'accord. Croyance, ça marche bien. Ça marche bien, croyance en trois syllabes. Prenez votre temps. La France vous regarde. Oui, mais fois. Ça ne fait pas trois syllabes. Ça ne fait pas trois syllabes. C'est quoi ? Là, je me suis... Régionale. Régionale est un accord ? Moi, je pense qu'il appartient à quelque chose. Durée. Durée ? Durée. D'accord. Oui, pareil. Durée. Ouais, durée. Je veux dire, on a la même chose. D'accord. Donc, on part tous sur durée ? Si vous voulez bien. On part sur ça, tranquillement. Bon. Régional, ça compte, par exemple. Il ne faut pas répondre ça, parce que sinon, c'est d'être... Religieux. Religieux. Espérant. Espérant. D'accord. Et juste une toute dernière question, parce que c'est vous. Si vous aviez un mot japonais à essayer d'apprendre à la population française, qu'est-ce que ce serait ? Un mot qui vous tient à cœur. Arigato. Arigato. Qui veut dire quoi ? Merci. C'est toujours important de dire merci. Bon, eh bien, écoutez, merci. Arigato gozaimasu. Et puis, passez une super journée à l'autre. Merci. Merci à vous. Si vous vouliez dire quelque chose aux millions de téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que vous voudriez leur dire n'importe quoi qui vous tient à cœur ? Ce que j'aimerais dire, sincèrement, du fond du cœur, c'est que tout le monde soit main dans la main, qu'il n'y ait plus de guerre et qu'il y ait la paix pour le monde entier. On ne demande pas l'impossible. Ce n'est pas la fortune, ce n'est rien, mais que tout le monde soit d'accord, qu'il n'y ait plus de guerre. Tout ce que je peux. Et puis, avoir la foi, ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons continuer. Et puis, dans de l'autre, j'aurai des paroles qui seront écoutées et que des gens prendront exemple sur moi. Ah ouais, elles le seront. Parce que je ne sais pas discuter avec quelqu'un. Je n'ai jamais disputé. Je suis toujours prêt à rendre service. C'est ma façon à vous. D'accord. C'est très gentil à vous. Merci. Merci, monsieur. Bonne journée. Et avec cette interview troll, je ne m'attendais pas à des réponses aussi sincères. Ça m'a inspiré pour la suite, d'ailleurs, mais vous verrez ça un peu plus tard dans le documentaire. Il y a une putain d'ambiance ici. Quoi qu'on dit, c'est mieux que les balmusettes. Ouais, en précisant qu'on est en fait juste à l'entrée de la grotte. Genre de la grotte de Lourdes, quoi. La grande grotte. Bien, on va commencer à screamer. Quelle ambiance. Bon, du coup, Quentin, tu as vu la débauche de Lourdes, mais tu as aussi vu sa foi, ses milliers de gens prêts à croire, sa basilique, tout ça. Avec tout ce que tu as vu et qu'il reste encore à voir, qu'est-ce que tu en retiens de cette ville de Lourdes ? Vraiment, vraiment très impressionnant. Au niveau de la basilique et de l'architecture en général, je crois que ça fait partie des choses les plus impressionnantes que j'ai vues. Bon, si on oublie, voilà, c'est juste le Sacré-Cœur à Paris. La Sagrada Familia ! Par contre, c'est payant, la Sagrada Familia. C'est pas grave, ça vaut le coup. Mais même de l'extérieur, c'est trop bien. Donc, ouais, donc impressionnant, donc ? Très impressionnant. Après, bon, au niveau de tout ce qui est foi, et voilà, c'est les gens qui sont en groupe autour du culte et tout, moi, ça me parle pas tellement. Mais après, je salue, je salue ce genre, ce genre de rassemblement, c'est quand même une putain de cohésion, et c'est assez rare de voir ça. Et puis, bon, c'est vrai que, bon, on crache beaucoup sur les religions et tout, en croyant qu'elles font quand même beaucoup de mal, mais faut... Voilà. Faut voir aussi tout le bien qu'elles font, et c'est aussi un petit peu pour ça que Compostelle... Quoi ? Bonne confession, je suis désolé, j'sais pas. Retour sur les chemins de l'orêt, mesdames et messieurs, les missions... Les missions qui partent super bien. Et qui finit sur un panneau confession très, très dérangeant. Bon, du coup, maintenant, on va faire quoi ? On va bouffer. On va bouffer où ? Tout là-haut. Là-haut ? Bon, là-haut. Ouais, on voit pas, mais il y a des énormes montagnes. On reprend le funiculaire ! Re-bonjour, Conan. Ça faisait longtemps. Tu t'aimes bien ? Alors, Quentin, t'as fait quoi ? Tu t'es dans un funiculaire ? Ouais. Pas mal. J'ai toujours faim. Moi, je dis, peut-être avec que notre drapeau, eh bien, il est toujours planté. Oupaa ! Non, c'est montagnes qui me font le plus triper. Après, évidemment, y'a l'eau. Bon, bah, du coup, mon drapeau n'y est évidemment plus. La vue est toujours aussi belle. Normalement, y'a un gars qui doit faire du parapente histoire que vous ayez de jolies images, mais je sais pas où il est. Au final, en conclusion de cette journée à Lourdes, nous pourrons dire... Qu'est-ce que nous pourrons dire en conclusion, Quentin ? Bah, que maintenant, nous, on connaît les vrais bails. Franck, si tu nous regardes, voilà ton ascension. C'est de la culture. Je kiffe mon stabilisateur d'image, quand même. Alors là, si je me souviens bien, on voulait s'arrêter à Saint-Pé-de-Bigorre pour la nuit avant qu'on nous signale que ce serait peut-être mieux pour nous, en fin de journée, de pousser un petit peu jusqu'à l'Estelle-Vétarame où il y avait une espèce de fête locale qui consistait en une fête de la musique sur trois jours. Et là, on va être parfaitement honnête avec vous. On a demandé ça à une dame à Saint-Pé-de-Bigorre, un endroit où dormir, donc, elle nous a indiqué cette fête. On a donc tracé, vu que c'était en fin de journée, le long d'une départementale, avec le soleil qui se couche et tout et tout, pour faire 5 km à pied le long de cette route. Enfin bref, on en a eu marre à un moment. On s'est dit que, quitte à faire du hors-piste sur les chemins, on allait peut-être pouvoir un petit peu gagner du temps en faisant ce que 30 minutes à faire à pied nous aurait pris 5 minutes en bagnole. Alors, on a décidé de lever le pouce. Au bout de quelques minutes, une voiture s'arrête et il se trouve que c'était la madame qui nous avait indiqué la fête et qui a gentiment accepté qu'on monte dans sa voiture pour, je le rappelle, un trajet de 5 minutes en bagnole. Voilà, c'était pour être parfaitement honnête avec vous. On a fait du stock 3 fois en tout dans le voyage et celle-ci est la première. 5 minutes le long d'une départementale. Mais au final, qu'est-ce que ça valait le coup d'avancer ? Alors Bastien, dis-nous un peu, c'est quoi les bails ? Alors, nous sommes à... comment ça s'appelle ? L'Estelle Betaram. L'Estelle Betaram. Et en fait, le truc, c'est qu'on est en plein milieu d'une fête de type fête de la musique. Voilà, un truc assez sympathique. Non, 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 je pense qu'on fait du village, il y a bien des gens dans mon village qui n'en font pas tant. Voilà. Et du coup, on est là, on prend des bières, on fume des clopes, on est tranquillement et tout et on voulait poser notre tente. Sauf que nous avons fait la connaissance de ces personnes formidables. Présentez-vous, Pascal et Benoît. Voilà, qui sont des voyageurs dans l'âme tout comme nous et qui nous proposent plein de trucs, voilà, de passer la soirée, de nous héberger dans leur jardin, de faire des trucs de ouf, genre un soleil avec une tête de bébé. Et voilà. Et du coup, il fait trop bien. Et on est contents et voilà, retenez bien ces trucs. On leur enverra le documentaire. Voilà, donc à ce point-là, moi, je suis au bout de ma vie. Il se passe tellement trop de trucs, trop bien, en trop peu de temps. Et comparé au premier voyage en 2013, le début du voyage, il se passe magnifiquement bien et j'étais super optimiste pour la suite. Du coup, on a dormi dans leur jardin, on s'est payé mutuellement des coups à boire et tout. C'était la folie ! Ah oui, il y avait de la mousse partout. Du coup, j'ai sauté dedans parce que la mousse, c'est love. Après cette super nuit en compagnie de Pascal et Benoît, on est reparti et là, les paysages étaient somptueux, sublimes. Genre, c'était la petite maison dans la prairie IRM. Alors, troisième jour de voyage. On vient de commencer. Là, il doit être pas loin de midi. Donc voilà, on a grimpé pendant une bonne demi-heure et on décide de se poser, voilà, au sommet d'une colline. En fait, ouais, on a quitté un peu l'Estelle Bétharand. Bétharand. Le monsieur qui nous a hébergé et tout, il nous a amené à un distributeur et tout. On s'est posé, petit café, petit truc. On a profité pour faire des courses. Et là, en fait, on vient de passer un chemin qui est jalonné de chapelle. Et c'était trop cool, genre, tous les 20 mètres, t'avais une chapelle différente qui te racontait genre l'histoire de Jésus et tout. En mode true story, tu vois. C'était marrant, c'était poétique un peu, tu vois. Et là, ouais, grosse vue. Franchement, ça passe. Paysage de fous furieux. On aime bien. Tu sais, tu prends un petit truc comme ça. Empoisonné. Ouais, si t'as la bouche en feu, c'est normal, t'inquiète. Hé, Gantin ! Quoi ? On se fait un putain de barbecue ? Allez ! Allez ! Moi, j'ai pas de moustache. Mais j'ai une machette, eh. Il y avait plein de vaches aussi, c'était bucolique. Du coup, on en a profité pour commencer un défi qui nous a été lancé, qui est de prendre au moins 5 selfies avec 5 animaux des montagnes et des campagnes différents. Et on vous montrera ensuite si on l'a réussi ou pas. Mais voilà pour le premier cliché. Et on a également relevé un autre défi en arrivant à Bruges, le défi de ma maman ! Bon, alors Bastien, resitue-nous un peu dans le contexte. Eh bien, nous allons accomplir un défi lancé par ma maman, qui est de prendre un restaurant et de se taper absolument tout le repas à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire entrée plat-dessert, on va faire dessert plat-emploi. Et comme dans tout repas, à la fin, il y a un café et un digestif, devinez par quoi est-ce qu'on va commencer ? Bah oui, parce qu'on est des ivrognes ! Qui arrive juste maintenant ! Alors, qu'est-ce que c'est, du coup ? C'est très joli en tout cas. C'est un isera. C'est un isera. D'accord. Écoutez, ça l'aude. Oui. Tiens, donc l'appareil a une main. Salut. On va voir ce que c'est. Effectivement, ça fait un peu chartreuse. Ouais, mais c'est très bon. Bah, le truc de menthe poivré, ouais, j'aime bien. Donc, de l'isera. Attends, ça s'appelle vraiment... Isera ? Isara. Isara, ah, mince. Ah, mince, ça aurait fait une belle référence. Ami d'Orstone, bonjour. Donc voilà, on est trop hype, on est tout seul dans le resto, parce qu'étant donné qu'on a votre argent, on a réservé absolument toutes les tables. On peut se permettre ce genre de choses. Et oui, parce qu'on en est au café. Le digestif passait très très bien. Ça va, c'est bien. Dans l'ordre, maintenant, c'est le café. Voilà. Merci. Je vous jure que ces séquences ne sont pas truquées. Vous allez pouvoir le voir à la nuit qui tombe. On prend vraiment ça dans cet ordre. Fouettez-nous bonne chance. Bon, après, je pense que digestif café, ça va encore passer. Le pire, moi, que j'appréhende, c'est le dessert suivi du plat. Il va falloir s'accrocher. On vous retrouve après ça, du coup, pour le dessert. Le dessert. Donc, je me retrouve à présent avec deux cafés. Voilà. Le café qu'on a pris plus, le café gourmand que j'ai commandé, parce que je n'avais pas capté que j'allais me prendre deux cafés de suite. Oh là là, c'est très la caféine. Quentin, toi, t'as pris quoi ? Moi, j'ai pris une crème brûlée, parce que voilà, c'est juste trop bon. C'est la vie, les crèmes brûlées. Voilà, juste ça. Bon, allez, je vais essayer de finir mon café cul-sac. Je n'y arriverai pas. Tu es faible. C'est chaud. Cherche-toi des excuses. Bon, bah, du coup, on vient de nous amener du pain, parce que, bon, on va passer au plat principal. Donc, c'est vrai que ça fait une espèce de transition un peu stylée. Moi, j'ai toujours mon café qui reste de mon café gourmand. Et je pense que c'est là la vraie transition. Ça va devenir difficile. Ouais, on va se filmer en train de manger ça. Il faut voir mes réactions. Donc, voilà, nous y sommes. On vient de nous amener nos plats principaux. Je viens à peine de finir mon café avec de sucre, je le rappelle. Quentin, ta première réaction d'abord. C'est beau. Oui, non, mais c'est beau, d'accord, mais on veut devoir manger ça. Je ne sais pas si tu insistes. Bien, c'est mieux en plus. Ah ouais ? C'est ultra bon. Ça le fait nickel. Ouais, mais ça fait comment de passer du dessert à ça ? Non, franchement, là, pour le coup, vu la tuerie XS, ça ne me dérange même pas. Bon, allez, on essaie les frites. Voilà, parce que t'as pas raison. C'est très mal à droit. Bah, ça, c'est des frites maison, par exemple. Allez, à toi. Alors, voyons voir ce que ça donne. Moi, perso, le petit magret. Je suis penché sur le magret de canard qui ne doit en aucun cas être pris sans poivre en micelle. Poivre, 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 poivre comme un tarde. J'ai fait mes 40 prières par terre dans la poivrière. Cette parodie était illégale. Je crois que je viens de saler une orange vite fait. Classe. Ce qui nous intéresse le plus, le magret, le bon magret. Ça fait quand même si vous passez du sucré au salaire, un petit peu. Ça rattrape juste derrière, tu vois. Le magret aussi est très, très bon. Alors, les frites vont paraître des bonnes frites maison. Tu vois que c'est découpé, genre, bien comme il faut. Tu vois, c'est pas mal. Je tiens à préciser, il n'y a pas besoin d'aller dans des gros restos de ouf pour avoir des bons repas. Tu vois, genre, là, on est au café du commerce. On est au café du commerce et on mange trop bien. Voilà. On mange pour 15 euros sinon. Le café du comète de Bruges, hein, parce qu'on n'a toujours pas vu où on était. Non, pas Bruges en Belgique, du coup, Bruges en Béarne. C'est moins classe, mais... Moi, si, on a fait le détour vite fait, ça prend pas longtemps. En tout cas, ça a l'air super beau, ta belle pièce, toi. Oui, et sorti de son contexte, cette phrase est tellement gênante. Voilà, là. Je te pique une frite parce qu'il n'y a aucun respect. Une. T'es sûr ? Du coup, Quentin, tu as mangé quoi ? La garbure. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi le garbure ? C'est ça. Donc, c'est une soupe. Il y a une soupe avec tout plein de légumes dedans. Alors, des patates, des carottes, je crois qu'il y a aussi un peu de navettes et de la viande. C'est une spécialité bernaise. Et je pense que c'est aussi un bon plat d'hiver. J'avais pas calculé. Effectivement, oui. C'est de la bonne soupe. Putain, mais c'est n'importe quoi, t'as combien d'acier à temps ? Bah, là, c'est la deuxième. Sérieux ? Et sinon, il reste ça, quoi. Bonne petite entrée. J'aime bien. Ouais, le bon plat d'hiver, pour finir, t'sais. Il y a beaucoup trop de trucs à bouffer. J'ai été obligé de venir en aide parce que, voilà, on a enfin fini le plat. Eh oui, ça y est, il est vide. Voilà. Et finir par ça, alors qu'on vient de s'enquiller un digestif, un café, un dessert, un plat avant, ça fait quand même beaucoup à endurer. Sauf que, ça n'est pas fini. Parce qu'il y a une prochaine étape dans tout bon repas qui commence par la fin. Et vous savez laquelle ? C'est... L'apéro ! On a dormi dans un coin avec des herbes, des arbres et un petit peu de moustique. L'avantage de l'attente, c'est de pouvoir conserver la fraîcheur de l'extérieur tout tant que ce faisant, pas dévorer grâce à la moustiquaire. On a dormi à côté d'un lavoir où une eau de source très pure et très claire coulait continuellement. C'était assez cool de pouvoir refaire son linge à l'ancienne comme ça et il n'y a pas beaucoup de spots sur compostelle de ce genre-là. Donc quand il y en a un, il faut en profiter direct. De toute façon, c'était la première fois que je lavais mes flingues comme ça. Et c'était plutôt marrant. Bon, il faut aussi dire que c'était la première fois que je lavais quelque chose. On me souvient aussi de l'éruption de joie intense qu'on a eue ce matin-là en repliant la tente parfaitement pour la remettre dans la housse. Alors surtout, une tente de place, ça requiert une collaboration sans faille et un entraînement de ouf pour pouvoir le faire à la perfection. Ouais, parce que des fois on faisait ça à l'arrache, c'est pas très beau à voir. Oh merde ! Quentin, il fait combien de degrés là ? Trop. Voilà. Au moins 420. Et on marche sur le cagnard. Et c'est long. On est tout en haut d'une colline, sans déconner, regardez-moi. Je parie que ça là, là-bas, c'est la vallée d'Aspe. On est tout en haut. Un super truc. On est en train de maudire chaque putain de montée qu'on a. Qui est l'eau p*** qui a renversé l'eau relia ? L'eau relia ! Qui a fait exprès de retirer sa casquette pour ne pas paraître trop ridicule. En même temps, putain, cette vue qu'on a ! De ce dont je me souviens, c'était une journée assez tranquille. De paysage assez sympa, mais rien de particulier à noter. Si ce n'est que sur la fin de l'après-midi. Comme à notre habitude, on s'est arrêté à une terrasse de bar. Viens, on se prend un Mr Freeze. Genre un Giant, tu sais, comme ça. On se le mange à deux et tout. Je suce pas quelque chose que t'as sucé avant. Et là, on a rencontré notre premier pèlerin. Voilà, Benoît, un Français qui lui faisait les chemins à l'envers. Donc on a commencé à discuter, il nous a raconté des trucs de ouf qui lui étaient arrivés. On a bien passé deux bonnes heures à ce bar à discuter justement de ses expériences. Et surtout tous les conseils sur l'Espagne qu'il nous a apporté. Bon alors, présente-toi. Je m'appelle Benoît, je suis parti il y a un an et demi. J'ai 3600 km là. J'ai fait toute l'Espagne à pied. Je suis parti entre Perpignan et Andorre. Je suis parti à 3000 mètres, à moins 20 degrés. Cinq mois après, je me suis retrouvé au contraire à plus de 50 degrés en Andalousie. Je suis parti à l'aventure totale, chargé, à pied, sans parler espagnol et sans argent. On parle pas espagnol non plus. On se comprend. Très important, on essaie de parler espagnol. Du coup, maintenant j'appelle espagnol. Je suis pas plus riche dans le portefeuille, mais je suis riche d'aventure depuis un mois et demi. Je fais des tas de rencontres. J'ai marché, très dur aussi. C'est ça qui est cool. Partout le temps, temps de neige, temps de pluie, temps de chaleur, plus de 50 degrés en Andalousie, très chaud. Et du coup, ton chien t'a suivi jusque là ? Ben, elle, c'est une petite rescapée de l'Espagne. Ah ouais ? Ouais, je l'ai trouvé à Astor Gord. Il y avait 7 petits abandonnés à 2 km de l'autoroute. Et regarde mon chien, je l'ai trouvé sur le Camino, mon gars, tu vas choquer. Je l'ai trouvé sur le Camino, elle a la flèche du Camino sur la tête. Oh ! Oh, c'était n'importe quoi. Et du coup, je l'ai appelé Galicia. Galicia, ah ben oui. Comme la Galice. Forcément. Je l'ai trouvé à 1 km d'Astor Gord. Et j'ai passé mon hiver, cet hiver, entre Astor Gord et Santiago. Elle a essayé d'y sauver la vie. Du coup, voilà, la 9 mois, là, maintenant, c'est la 1 800 km. J'en ai 3 6, tu vois. Là, je remonte où c'est que vous êtes partis. Je remonte direction Louvre de Bagnères. Tout à pied. Je pense que je vais retourner sur le Camino. Parce que c'est trop bon, quoi. Quoi dire d'autre ? J'ai soif. Ça va, écoute, hein. Tite à la haute. Le contact est tellement bien passé qu'on a décidé, du coup, de rester dans ce village pour la nuit. Bah, écoutez, hein, vous savez, les chemins, ça se passe comme ça. Des fois, c'est des trucs un peu tristounés, des galères. Ce qu'on ne va pas vous raconter parce que là, on se met tellement super bien. Et ouais, on s'est calé, du coup, avec Benoît. Et on est en train de faire un feu pour griller le contenu de cette poêle parce qu'il n'y a pas de raison. Tout simplement, on s'est pris des chipots, des merguez. Et puis là, on démarre un feu. Tandis que Galicia s'éclate contre une bouteille. Je ne pourrais pas énumérer tous les super conseils qu'il nous a donnés. Bah, par exemple, toutes les expressions en espagnol qu'il faut impérativement savoir. Parce qu'il ne sait pas de pas c'était foutu. Mais ouais, pareil pour toutes les anecdotes, les trucs qui lui sont vraiment arrivés, c'était assez ouf. Benoît, si tu regardes ça, merci pour tout. C'était un super premier contact. Quand on sait l'importance que j'accorde aux rencontres faites sur les chemins, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux tomber sur ce coup-là. Merci, bro. Après avoir quitté Benoît, l'objectif du jour, c'était d'aller à Oloron-Sainte-Marie, ville très importante des chemins parce qu'il y a trois routes qui s'entrecroisent. La voie d'Arles que nous arpentions. Et là, il va vous falloir une petite remise en contexte pour comprendre en quoi Oloron, c'est le point de départ des vrais bails. La voie d'Arles, c'est une voie extrêmement historique, qui démarre d'Arles pour aller rejoindre le Camino Frances à Puente Arena. Je vous expliquerai plus tard pour le Camino Frances. Moi, ce que j'avais fait en 2013, c'est que j'avais décidé de suivre cette voie car elle passe par Montpellier. Mais si on fait la voie en entier, c'est un chemin très intéressant car il fait partie d'un des seuls qui ne passe pas par Saint-Jean-Pied-de-Port, la ville pointe départ de la majorité des pèlerins mondiaux. En gros, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est le point en France où la majorité des chemins d'Europe se rejoignent avant de continuer tranquillement la route en Espagne. Mais nous, on est des fifous ! Alors, au lieu de faire la voie normale comme tout le monde, on a décidé de passer par le col du Saint-Port, un col à 1632 mètres d'altitude qui représente la frontière entre la France et l'Espagne. Je pense de ne tant de mal juste pour ne pas faire comme les autres. Mais ce n'est pas tout, parce que si tu veux bien comprendre pourquoi j'insiste à ce point sur Laurent, c'est que la voie d'Arles est un peu plus compliquée que les autres. Regarde sur la carte, ça c'est un village qui s'appelle Maubourguet, et à Maubourguet, t'as un choix à faire. Soit tu passes par la voie dite historique, qui depuis le Moyen-Âge est la vraie voie d'Arles, et qui donc passe par Pau. Donc on m'a dit que Pau, Bi, Babou, c'est un peu caca, c'est pas très intéressant, bof bof quoi, j'en sais rien, j'y suis jamais allé. Toi, tu fais comme moi, et tu prends une espèce de déviation de la voie d'Arles qui passe par Lourdes. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui fait que d'un point de vue personnel, j'ai préféré passer par Lourdes, mais c'est assez fun historiquement, parce que tu sens que les gars, à un moment, ils se sont dit « Ah, ça marche bien cette histoire de pèlerinage et tout, il n'y a pas un chemin qui passe vers nous ? » « Ah, bah si, la voie d'Arles ! » « Ah, ce serait possible, genre on leur dit, « Viens, on fait une déviation, comme ça, ils passent vers nous, ils font un petit miracle et tout, en deux spi, comme ça. » « Ah, ça pourrait être bien, ça. » Bon, on s'en merde un peu, là. Donc pour résumer, au Laurent, c'est la fin de cette déviation, et tu peux passer par le troisième chemin qui s'appelle la voie du Piémont pour aller te diriger tranquillement vers Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est bon ? Vous avez suivi ? Bien. Donc là, à ce stade-là, t'as compris que nous, c'était full voie d'Arles, hein, jusqu'au bout, même si c'est vraiment pas le chemin le plus connu, ni le plus emprunté du coin. Le moins qu'on puisse dire sur la ville en elle-même, c'est que c'est beau, putain. Bah oui, alors ? Faut absolument qu'on vous montre ça, parce qu'on est en train d'halluciner. Livre libre, c'est tout, voilà. Moi, j'en connais plein qui... Ah oui, moi aussi, bah oui. Putain, j'en connais plein qui seraient ultra heureux, là, ici. En fait, c'est énorme, tu viens poser tes livres et tout. Bah, moi, c'est genre les livres que tu lis. Je tiens quand même à souligner qu'Oloron est le seul petit village français avec des maisons, avec des volets de toutes les couleurs. C'est n'importe quoi. Oh, ils ont même un centre social qui s'appelle là-haut. Alors ça, si c'est pas pour me plaire... Ah, ils ont aussi une super crêperie. Ok, et tu vas où ? Je vais pas. Par là-bas. Alors, j'aime énormément cette journée parce que figurez-vous qu'il nous est arrivé au plus loin. Quentin est dans une situation bien délicate. Arrivera-t-il à résoudre ce conflit ? Ça y est, j'en ai marre. La chaussure, elle est en train de se retourner, putain ! Ça veut dire quoi ? C'est n'importe quoi, ça ! La chaussure, hier, elle est à l'endroit. Maintenant, elle est retournée. Ça veut dire quoi ? Moi, j'en ai marre. Moi, je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts. Je sais plus quoi faire, moi. Depuis le début, je fais des efforts. J'essaye de pas craquer, mais... Mais moi, faut pas me pousser, moi. Je suis à ça. Je suis à ça. Moi, j'en ai jusque-là. Et la chaussure de merde ! Ah non, mais j'ai vraiment cru que j'allais me tuer. On ne réveille pas les gens comme ça le bon matin. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? On n'est pas chez les randonneurs, ici. Oh, c'est les pèlerins ou quoi ? Oh, c'est quoi ? C'est la piété ou quoi ? Eh, c'est quoi, ça ? Il faut pas se mettre en colère pour des trucs comme ça. Je veux dire, il y a des trucs plus importants dans la vie. Genre, je ne sais rien. Mais j'aurai plus le café ! J'aurai plus le café, ça, c'est important, putain ! Quentin est en fâcheuse posture pour laver ses vêtements et surtout les faire sécher. C'est pas encore séch que ça. Mais t'es noire, t'es noire. Tu dois sécher plus vite que les autres. C'est pas normal, ça. Mais pourquoi tu sèches pas ? Mais pourquoi vous dites ça ? Enfin, c'est un peu raciste. Ah non, 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 c'est pas le moment, là. C'est pas le moment. Mais oh, toi, t'essayes pas de... Tu veux m'apprendre des trucs à moi ? Mais t'as cru que ? T'as cru que ? Hein ? Toi, t'as cru ? Hein ? Bah... Bah non ! Oh ! C'est quoi, là ? Putain ! Cagole ! Donc on a marché sur des paysages magnifiques. Surtout qu'on commençait enfin à descendre sur les Pyrénées. Vous devriez voir les photos qui défilent. Et c'était surtout une grosse journée ce jour-là parce qu'on a dû marcher 17 kilomètres, notamment sur un sentier de forêt très difficilement praticable. Et d'ailleurs, sur ce sentier-là, difficilement praticable, on a croisé une petite vieille qui revenait du village où nous on se dirigeait, qui nous a parlé un petit moment, par un peu de la météo et tout, mais au bout d'un moment, en nous demandant « Ah, mais vous êtes sérieux de marcher l'après-midi ? » et tout comme ça. C'est quand même vachement difficile. Et puis tout le monde marche le matin et tout. Et c'était en fait la première fois qu'on nous a fait cette critique-là qui va revenir assez fréquemment. Et c'est aussi une critique que j'avais entendue en 2013. C'est pas le plus opti, certes, mais c'est un choix. C'est comme ça qu'on entend notre voyage à nous. Nous, on n'est pas du genre vraiment à se lever le matin ni rien. Quitte à marcher sous un gros soleil d'été l'après-midi, bah si on marche autant que les autres, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc surtout, faites le voyage comme vous en avez envie. Si vous avez envie de vous réveiller à 5h du matin, de marcher de nuit et tout comme ça, vous faites ce que vous voulez. Mais personne doit critiquer ou décider pour vous vos choix de voyage. Enfin après ça, c'était quand même sympa d'enfin trouver Sarense, ce village tant espéré après cette longue journée de marche. Le problème étant qu'on y arrivait vers 21h, et vu que c'est quand même assez haut perché dans les montagnes, il n'y a aucun vrai endroit où planter la tente. Donc on a dû trouver un endroit, un hébergement sans avoir réservé d'avance ni rien. Oui, l'inconvénient principal de marcher l'après-midi, enfin bref. Et donc, on a toqué à la porte d'un monastère. Est-ce que vous avez déjà visité un monastère ? Parce que je viens de le faire et je suis assez halluciné en fait, je ne sais pas quoi dire. C'est totalement différent d'un gîte, totalement différent d'une chambre d'autre, totalement différent de tout ce que vous connaissez. Même là, je vous dis monastère, vous êtes probablement en train de vous imaginer genre des moines. Non mais genre en robe, voilà, en mode à prier Jésus et tout comme ça, ça n'a rien à voir. Le truc est grand, le truc est super grand. Et ces gars sont sympas. On a à peine eu le temps de s'installer, qu'on nous servait déjà de quoi manger, mais super copieusement. Il y a d'autres pèlerins, à ma grande surprise. Déjà les voies d'Arles, ce n'est pas très emprunté. Mais en plus, ouais, il y a du coup d'autres pèlerins qui sont dans le gîte là maintenant. C'est pour ça que je ne parle pas très fort. C'est incroyable. Oh, c'est cosy. C'est cosy. Argument qui ne veut rien dire, mais que tu dis tout le temps. Quand t'es dans une pièce sympa, c'est très bien. C'est cosy. Encore une fois, on n'a pas au dire tout ce qu'on veut de la chrétienté et tout. Il n'y a qu'eux qui puissent être à ce point dans ce délire. Coucou Quentin. Alors Quentin, tes impressions à chaud. Pendant qu'ils voient les images de ma visite. Je viens de donner les miennes. Je pense que c'est à peu près les mêmes bails. C'est ouf. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'on nous avait décrit ça comme un chrétien. Ça n'a pas absolument rien à voir. Après, on savait qu'on allait être chez les prêtres, comme je disais. Oui, effectivement, dans un monastère et tout. Au monastère, non, je ne savais pas. Mais on allait plus ou moins être dans une église. Ce n'est pas du tout les mêmes bails. La bonne surprise. Ah, mais c'est incroyable. Alors, ça, la manger, mais je vous jure, j'essaierai de vous filmer des gîtes sur la route. En comparaison, je vous jure que ça n'a aucun rapport. De toute façon, tout ici n'a aucun rapport. Tout ici est x3 par rapport à des gîtes. Tout est cool ici. Bah, du coup, nouvelle astuce pour les amis pèlerins, c'est qu'apparemment, il y a l'air d'avoir ça tout au long du trajet. Ou au moins des gîtes qui travaillent avec ces gens-là. Et puis, ouais, on nous a même raconté que du coup, ce n'était pas tous des moines, en fait. Qu'il y avait beaucoup de gens qui... Celui qui nous a fait visiter, il nous a dit qu'il vivait dans ce monastère sans être un moine. En fait, c'est plus ou moins ouvert à tous. C'est une petite communauté. Moi, je trouve ça très bien. Non, moi aussi, je trouve ça très bien. Et c'est vrai que ça change de l'image qu'on peut avoir des chrétiens. N'est-ce pas Quentin ? Oui, ça casse un peu plus les clichés. N'est-ce pas Quentin ? Chut. Qui me disait plutôt dans cet après-midi à quel point il ne comprenait pas trop les vagues de la chrétienté. C'est pas que je comprends. Non, je comprends les principes et les messages que ça véhicule et tout. D'accord, oui, c'est super. Je ne comprends pas qu'on ait besoin d'instaurer une religion pour faire comprendre aux gens que oui, il faut être gentil quand même, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Écoute, moi, je crée bien de l'art pour essayer de dire des trucs, pas forcément être gentil, mais genre... Enfin bon, c'est un gros débat, ça, on vous réserve ça pour la fin de soirée. Voilà. Ok, donc, il vient de se passer un truc de dingue. Je vous ai dit, on nous a super bien accueillis. Petit déjeuner au poil. Hier, on est arrivé, bon, je vous ai un petit peu filmé ça, mais il y avait trois habitants du monastère qui se sont occupés de nous, nous servir ce qui leur restait comme repas. On a super bien dormi, enfin, un accueil super chaleureux et tout. Et eux, ils vivent un petit peu de ça, en fait, d'accueil de pèlerins et tout. En fait, le truc, c'est que du coup, j'étais parti pour régler. Pour tout ça, ils demandaient du coup 25 euros chacun pour la nuit, le souper, le petit déjeuner, ce qui est honnête et tout. J'avais dit à un des collègues que du coup, nous, ce qu'on pouvait mettre vraiment au maximum, c'était 40 euros. Du coup, je suis allé voir le Saint-Père, on va dire, le patron de tout ça, pour lui demander du coup comment on réglait et tout. Je commence à lui expliquer que du coup, on ne peut mettre que 40 maximum et tout. Et il m'a fait, bon, en tout cas, moi, je n'ai pas le temps. Il était en train de cuisiner pas mal de trucs, du poulet en l'occurrence, parce qu'ils reçoivent, ils font des visites d'idées et tout. Et il m'a fait, oui, mais bon, ça, c'est juste, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, allez, c'est du donativo, on vous invite et tout. Alors, je lui ai fait, sérieux ? Vous nous invitez vraiment ? Vous êtes sûr que ça n'embête pas ? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Je commence quand même à ouvrir mon porte-monnaie, histoire de lui donner 20 euros au minimum et tout. Comme ça, il fait, non, 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 c'est pas grave, vous vous rappellerez de sa rance au moins. Donc voilà, à tous ceux qui regardent ça en conférence au cinéma, je vous demande de les applaudir bien fort. Voilà, vraiment. Allez, je vous laisse le temps, applaudissez pour de vrai. Allez-y. Voilà. Et aussi, le truc qu'on a, c'est qu'on nous a bien dit, ça fait un petit moment qu'on nous le dit, mais je ne voulais pas le faire parce que je trouvais ça assez chiant, mais c'est un peu obligatoire. En Espagne, on s'est fait faire un joli crédential. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un crédential, c'est un espèce de petit carnet. Donc ça, c'est du coup ça, mon nom, il a signé, enfin tout un truc officiel. Un espèce de petit carnet où en fait, à chaque étape du voyage, on se met un tampon qui prouve en fait que du coup, on a bien marché sur les chemins et tout comme ça. Qui est absolument nécessaire en Espagne pour les alberguer parce que comme ça, on prouve vraiment qu'on est des pèlerins parce qu'il y en a qui trichent, c'est pour pas payer l'hôtel et tout, voilà. Et si tu as au moins fait un minimum de 100 km, à la fin du voyage, on va nous donner un petit diplôme du joyeux marcheur sur Compostelle. Je n'étais pas trop fan du principe, mais apparemment, c'est un peu obligatoire en Espagne. Donc voilà, le monastère de Sarense, ces mecs sont en or, ces mecs sont en or et je voulais vraiment les remercier. Je suis super content d'avoir passé une nuit ici. Merci Sarense, merci de votre accueil, merci beaucoup. On a marché longtemps dans l'après-midi dans notre inexorable marche vers les Pyrénées. Je me souviens de quelques éléments marquants comme par exemple ces types qui faisaient du parapente. Où Quentin qui a trouvé son premier bâton de marche, Samuel, dans la nature. Et où j'ai aussi trouvé mon propre bâton de marche, que j'ai nommé Benjamin, dans la vallée d'Aspe, en pleine forêt. Il y a même un truc qu'on vous a pas filmé, mais à un moment, en passant entre deux départementales dans les montagnes, on est passé dans tout un champ... Non, que dis-je ? Tout un sous-bois infesté par des temps. Alors, moi et ma fameuse phobie des piqûres d'insectes un petit peu partout, je vous raconte pas comment j'étais en PLS sur la fin. Après un petit somme sous-tente à Etzo, pour la nuit, la journée fatidique était là, celle où nous devions gravir 1632 mètres sur le col du Saint-Denis. Alors, où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Bien bonjour à tous ! Et tout le monde, comme vous le voyez aujourd'hui, il fait un temps idéal pour aller toucher les nuages de la montagne. Et nous allons donc prendre un bus. Oh là là, un bus, mais il n'est pas censé faire tout ça à pied et tout comme ça. Alors, attention, je cite. Donc, de bord, ça, Urdos, le GR653 s'interrompt en raison du risque que constitue la progression à pied le long de la N134. Au niveau du fort du port-alais, route étroite sans bas-côté. Il est donc recommandé de prendre le cas entre Etzo et Urdos-Gare. Voilà. Et donc, du coup, nous sommes à Etzo et on va prendre le bus pour s'avancer de 8 km à 8 km que nous aurions été obligés d'arpenter sur une dangereuse nationale à travers un tunnel et tout comme ça. Enfin bon, c'est un peu du suicide. Donc voilà, vous nous pardonnerez. Voilà. La sensation dans le bus de dire qu'à une petite vingtaine de kilomètres seulement, l'Espagne nous attendait et que prendre ce bus jusqu'à la fin, nous y aurait emmené directement. Ça fait quelque chose d'atterrir dans un nouveau pays, mais c'est une impression totalement différente de se dire qu'à pied, on va traverser la frontière. Et mon Dieu, quelle traversée ! Ouais, et il faut qu'on passe par ce pont du coup. Bon, vous voyez à peu près ce chemin là, cette vente et tout, on la fait pas en descente. On est à à peu près 1000 mètres d'altitude. On n'arrête pas de monter et c'est un petit peu l'état de mort. Parce qu'en plus, alors il fait chaud, tout le monde nous le dit. Oui, mais vous devriez partir le matin. Bon, on préfère dormir, c'est clair. En fait, c'est pas tellement la chaleur ou le poids du sac ou quoi, c'est vraiment la montée. C'est un peu la mort de tout. Et il nous reste encore 600 mètres à grimper à une altitude. Ouais, d'altitude. Pourquoi j'ai choisi la voie d'Arles déjà ? Ouais, parce que ça passait par Montpellier. Ouais. Je lui dis, ouais, ça va être marrant. On va passer par les montagnes, les montagnes, Gandalf. Regrette pas, mais putain, c'est creulant. Genre, tu regrettes pas ? Non, je regretterais jamais. Jamais je regretterais d'être parti en voyage, moi. Ouais, sinon, on vient de passer, genre, je sais pas, une demi-heure avec un couple de vieux sympathiques qui nous ont donné de l'eau, et du café, et des cœurs de palmiers, et des gaufrettes, et des bonbons, et plein d'informations. Ah, ils étaient magnifiques. Voilà, on a pris vite fait des photos, que vous êtes en train de voir. J'ai pas osé leur demander une photo d'eux ou une vidéo, mais ils étaient très cool, et du coup, on leur fait quand même un salut. Mais bon, on a quand même des paysages magnifiques. En fin de journée, on avait de la peine à marcher, ça finissait jamais, impossible d'en voir le bout, impossible de voir la fin, ou même le sommet de cette montagne. Et à chaque fois qu'on avait un paysage à peu près plat ou dégagé, c'était pour nous montrer à quel point il fallait qu'on grimpe encore, et encore, et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il faisait très froid là-haut. En même temps, tu me diras, c'est normal à 1600 mètres d'altitude, mais ouais, c'était la première fois qu'on se gelait vraiment, alors qu'il faisait si chaud tous les jours. C'était grand, c'était immense. À cette odeur-là, on n'avait pas ni l'endroit, ni l'autorisation de dormir sous tente, et s'il y a bien un truc dont cette journée nous a convaincus, c'est de la nécessité absolue de bien dormir sur un bon matelas. Donc, on a pris l'albergue qui est juste au sommet, notre toute première albergue en Espagne ! Pour être initié au concept tout particulier du « cassez-vous avant 10h, s'il vous plaît ». Ouais, parce que les albergues en Espagne, bon, là on a eu de la chance parce qu'on nous a prévenu que pour les fans de ménage, il fallait libérer les lieux avant 10h. On l'a fait, avec une demi-heure de retard, mais on l'a fait. Et le tenancier nous a expliqué, ce qu'on allait pouvoir vérifier par la suite, que la plupart des albergues laissaient deux solutions aux pèlerins qui dorment. Vu que tous les pèlerins, ou presque, achetés-nous, partent le matin, la plupart des albergues réveillent absolument tout le monde vers 7 ou 8h pour libérer les lieux dans la demi-heure qui suit. Et on nous a appris que d'autres faisaient payer un petit supplément en plus si tu tardes trop à te lever par toi-même. Pas de ça ici, mais quand même c'était assez surprenant et important à retenir pour la suite. En partant donc vers Castillo de Raca, on a pu voir pas mal de différences avec les chemins français. La première étant que le chemin arrête d'être indiqué avec des marques de grande randonnée comme en France, mais qu'à partir de là, tous les embranchements du chemin seront signalés par des flèches jaunes peintes un petit peu partout et très bien entretenues, je dois le dire. Ainsi que par ces espèces de bornes qui diffèrent selon les régions, dont certaines indiquent le nombre exact de kilomètres restant jusqu'à Santiago. Bon idée, je trouve. Ensuite, Caenfranc, qui est un très joli village, avec une jolie gare. Également sur les routes de montagne, les routes d'Espagne sont totalement aménagées pour les pèlerins, parce que contrairement à la France, les chemins de Compostelle, c'est un vrai bail en Espagne. Il y a un vrai patrimoine socio-culturel qu'ils ont et où tout le monde est habitué. Les choses ont changé. Au début, on faisait les chemins de Compostelle dans un objectif spirituel, le voyage, tout ça. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, on le fait à la gloire de Lucifer ! Et on a découvert un truc en marchant ce jour-là, un petit coin de paradis qui nous a fait bien plaisir. La cascade du plus jamais chaud. Si vous marchez sur Compostelle et que vous voyez un coin comme ça, évidemment, je m'adresse ici à ceux qui marcheront en été, foncez-y et n'hésitez pas à vous prendre une heure ou deux pour vous y baigner. D'ailleurs, elle était super fraîche, parce que des coins comme ça en Espagne sont rares, très rares et précieux. Mais on en reparlera un peu plus tard, ça aussi. Et là, je suis trop content parce qu'après cette baignade, on s'est arrêté dans un village qui s'appelle Villanua. Oui, bon, on a fait 7 kilomètres de moins que ce qui était prévu dans la journée. Et on avait envie de se prendre un menu dans un bar avant de se poser pour la nuit. On a mangé des patatas bravas, ce qui n'était pas très bonne d'ailleurs. Et on a rencontré Catherine. Alors, Catherine est une madame belge qui s'était assise tout comme nous à ce bar-restaurant où on s'était calé. Et à force de nous entendre parler en français, elle a fini par nous apostropher je sais plus comment. Et on a tous fini par se caler à la même table. Et retenez bien cette fille. Retenez bien cette fille parce qu'au final, quand nous, on devait se barrer dans notre coin pour aller se caler et passer une nuit tous les deux à la Belle Étoile, et qu'elle, elle devait reprendre sa chambre en albergue. On a décidé qu'entre gens qui parlaient français, ce qui n'est pas courant sur les chemins de Compostelle, croyez-moi, et encore moi, sur la voie d'Arme, qui n'est vraiment pas la plus fréquentée, je le rappelle, on allait se faire un petit bout de chemin ensemble. Et cela me mettait en joie parce que Catherine est très très sympa. Et gros effort pour nous. Pour une fois, on allait s'adapter en fonction de ses horaires et commencer notre prochaine journée le matin ! Bravo ! Merci ! Ouf ! Enfin l'anthraque. Vous pouvez à présent aller fumer votre clope au plus grand calme, nous nous retrouverons dans dix minutes. Ne tentez pas de fuir, nous vous surveillons attentivement. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci.